La ponctuation est l'ensemble des signes qui aident à comprendre les textes. Ils indiquent le ton à adopter lors de sa lecture et où faire des pauses. On retrouve ces signes de ponctuation en fin de phrase, mais également dans la phrase. En fin de phrase, un point tout simple indique que la phrase donne une information. Par exemple, le chat dort dans son panier. Lorsque l'on retrouve un point d'interrogation en fin de phrase, cette phrase pose une question. Par exemple, où étais-tu ? Le point d'exclamation en fin de phrase indique que cette phrase porte une émotion particulière. Cela peut être de la peur, de la colère, de la surprise ou d'autres émotions encore. Par exemple, c'est incroyable ! Enfin, les points de suspension indiquent qu'une suite est possible à notre phrase. Par exemple, j'ai acheté du lait, du sucre, de la farine. Les points de suspension à la fin de la phrase indiquent que cette liste n'est pas terminée. Dans la phrase, on peut retrouver d'autres signes de ponctuation. Par exemple, la virgule sert à faire une énumération, une liste de choses. Elle permet aussi de faire une courte pause dans sa lecture. Par exemple, il court, tire dans la balle, marque un but. Les deux points marquent le début d'un dialogue ou d'une énumération. Par exemple, ponctuation dans la phrase, la virgule, les deux points, le tiret, les guillemets. Le tiret que l'on retrouve en début de phrase permet d'indiquer que quelqu'un parle. Par exemple, ravi de te rencontrer. Ce signe de ponctuation se retrouve particulièrement dans les dialogues. Enfin, les guillemets servent à introduire un dialogue ou une citation. Par exemple, pour son anniversaire, Pedro a reçu un bal. C'est une citation d'un livre qui s'appelle La rédaction, écrit par Antonio Scarmetta. La rédaction, écrit par Antonio Scarmetta.